Bonjour et bienvenue à ce 80e épisode de Lightroom Retouche Express où on va travailler sur cette photo de l'atomium à Bruxelles et on va essayer de faire un noir et blanc très punchy avec un ciel très dramatique. Alors on va déjà la passer en noir et blanc tant qu'à faire et ensuite pour les ciels comme ça il y a un truc qui marche pas mal alors c'est un détournement de la fonction mais c'est la correction du voile donc là si j'applique la correction du voile on voit que ça devient quand même bien contrasté et si vous faites la même chose on va mettre à peu près à 60 et que vous rajoutez également de la clarté sur la photo là on va commencer à obtenir quelque chose de bien dramatique. Alors évidemment on a abîmé un peu toute cette zone là mais on y reviendra après si en plus on baisse un peu les bleus là on commence à avoir quelque chose de qui est pas mal au niveau drame. Par contre bon la boule là c'est plus franchement exploitable donc ce qu'on va faire c'est qu'on va annuler un peu cet effet on va faire un radial je sais pas sur sur une zone on va dire quelque chose quelque chose comme ça à peu près voilà et on va simplement baisser la correction du voile pour corriger un peu que là que mes pylônes ne soient pas complètement complètement noir la boule on reviendra dessus et comme on veut quand même que ça soit un peu plus dramatique rien ne vous empêche de reprendre un ou deux radial dans le coin là là on rajoute un peu de correction de voile et comme ça on le rend plus dramatique on va le dupliquer on va aller ici faire un peu la même chose en agrandissant un peu voilà quelque chose comme ça et on va encore dupliquer ça et on va aller en mettre un peu par là on va le tourner on va réduire la taille et on va se promener dans ces coins là voilà et là on peut l'augmenter un peu là pour ça vienne un peu plus dramatique et une fois qu'on a fait ça mais on va s'occuper ici de la boule qui est là alors si vous voulez encore par exemple sur ces deux là on veut les rendre plus clairs ces poteaux ce qu'on peut faire c'est travailler avec un masque de gamme d'ailleurs qu'on peut très bien imaginer de prendre ici un filtre radial de l'appliquer juste sur les poteaux quelque chose comme ça voilà là on va baisser encore un peu la correction du voile quelque chose comme ça et baisser éventuellement un peu la clarté voilà et là ici on peut avec un masque de gamme que ça s'applique pas là sur les côtés c'est à dire que je vais prendre un masque de gamme sur la luminance d'accord et ces poteaux là ils sont plus sombres que le ciel qui est autour donc je peux très bien baisser ici les hautes lumières voyez je baisse ici donc le ciel n'est plus impacté et ensuite en jouant sur le lissage je peux dire il n'y a vraiment que la zone sombre ici qui va être impacté et pas le reste d'accord donc il faut juste trouver le bon réglage là il me semble pas mal mais quand même ça manque un peu de clarté vous voyez que si j'applique un effet il ne s'applique là maintenant que sur ces poteaux là il ne s'applique pas sur le ciel là le ciel là est plus clair que là et comme j'ai dit n'appliquer que sur des zones qui sont sombres et ben ça ça ne s'applique pas partout ça ne s'applique que sur les deux poteaux là c'est possible parce que ces deux poteaux ont quand même une luminosité qui est différente du ciel là ça serait plus difficile parce que de ce côté là et de ce côté là c'est à peu près la même luminosité mais je veux pas forcément ici ça me va c'est bien que j'ai ici un sombre un moyen et de clair ça donne un peu plus de de pêche je trouve à la photo ensuite on va s'occuper évidemment de la partie ici de notre boule de l'atomium très bien et là on va décider ce qu'on veut faire avec donc on va la clarté on va la laisser puisque c'est ça qui amène cet aspect cet aspect métallique on va rebaisser un peu la correction du voile là dessus mais pas trop d'accord et surtout ce qui me gêne c'est la partie en dessous là qui est sombre donc là on peut remonter les ombres par exemple donc ça remonte ici la partie qui est sombre en dessous et je me demande si j'ai pas augmenté un peu la clarté pour que ça soit encore plus métallique quelque chose comme ça alors une fois qu'on a fait ça on peut éventuellement là c'est peut-être un peu trop blanc donc là on peut prendre un petit radial on peut le mettre ici et on peut baisser imaginons un peu les hautes lumières pour amener un peu plus de structure mais augmenter la clarté pour accentuer les textures qui se trouvent dans cette zone là écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai j'ai quasiment fini je vais peut-être voir encore baisser un peu le bleu voilà quelque chose comme ça pour que ça soit vraiment bien bien contrasté la partie en bas là ça c'est peut-être un peu sombre quand même alors ce que je vais faire c'est que je prends un pinceau de retouche d'accord je vais simplement exposer un peu plus je vais passer à la grosse d'accord comme ça donc vous voyez que là je je passe à la grosse un peu partout et toujours avec mon masque de gamme ici en luminance je vais dire ce que je viens de faire je veux que ça soit appliqué uniquement sur les zones sombres donc voyez ici et avec le lissage je peux décider ensuite est ce que ça bave ou est ce que ça bave pas donc là quelque chose comme ça donc voyez là c'est trop voilà voilà là c'est bien alors on peut voir avant après voilà voyez donc ça n'a agi que sur les zones sombres d'accord ça n'a pas agi sur les zones claires puisque dans mon masque de gamme j'ai dit attention je veux me concentrer sur les zones sombres uniquement donc ça c'est ça permet de ça permet de faire ce genre de ce genre de ce genre de choses assez facilement bon ben écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai fini voilà c'était un petit noir et blanc punchy en quelques minutes si je fais un avant après majuscules donc avant nous avions ça et maintenant nous avons ça alors dernier détail c'est le diable est dans les détails c'est de mettre ça parfaitement au coin là donc là je vais simplement recadrer un peu pour que j'ai ce poteau là parfaitement au coin là donc voilà avant après donc voyez on peut détourner comme ça des fonctions comme la correction du voile et maintenant il faut pas hésiter à utiliser le masque de gamme pour ça permet vraiment d'aller plus vite c'est à dire plutôt que d'être précis on y va à la grosse et ensuite avec le masque de gamme on peut choisir qui sera impacté par la retouche qu'on vient de faire voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon